Celui qui médite sur la situation des gens verra qu'ils font beaucoup d'efforts dans ce qu'ils aiment. Et plus cet amour est intense, plus les efforts sont importants. Leurs objectifs sont en lien avec cette chose aimée et sont prêts à tout pour y arriver. Quant au croyant véridique, celui qu'il aime le plus, c'est Allah. Son Seigneur, celui qu'il a créé, celui qui lui a donné la vie et celui qui lui donnera la mort. Et cet amour n'a pas d'égal. Et l'objectif du croyant est d'obtenir l'agrément d'Allah, et il est prêt à tout pour cela. Par conséquent, il profite de chaque occasion qui se présente à lui pour concrétiser son but. Et ces jours-ci, il y a une occasion en or qui est venue frapper à la porte du croyant. Et cette occasion, c'est les dix premiers jours de l'ul-Hijjah. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans sa sunnah que ces jours sont d'une extrême importance. L'imam al-Bukhari rapporte, d'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les a grés, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Il n'y a pas de jours durant lesquels les œuvres sont plus aimées par Allah que durant ces dix jours. » L'éminent savant, el-Sheikh al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit, « Ce hadith indique que les œuvres pieuses lors de ces dix jours ont plus de mérite que celles accomplies lors des dix derniers jours de Ramadan. » Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vient les dix derniers jours du mois de Ramadan, beaucoup de musulmans font d'innombrables efforts dans l'adoration, et c'est une bonne chose. « Néanmoins, tu ne retrouves pas cette ardeur lors des dix premiers jours de Dhul-Hijjah, alors que ces jours sont meilleurs. » Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat al-Fajr, « Wal-Fajr, wal-Yalin-Achar, par l'aube, par les dix nuits. » Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala jure par les dix nuits, et selon certains savants, cela fait référence aux dix premiers jours de Dhul-Hijjah. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par quelque chose, cela indique sa grande importance. Par conséquent, il faut multiplier les œuvres pieuses durant ces jours, tels que l'évocation, l'aumône, la lecture du Qur'an et sa méditation, et il est recommandé de jeûner, car il fut rapporté que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait les neuf premiers jours de Dhul-Hijjah, surtout le neuvième jour, car c'est le jour de Arafah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à propos du jeûne de ce jour, « J'espère la récompense d'Allah, que ce jeûne efface tes péchés de l'année écoulée, et ceux de l'année à venir. » Ces jours sont les meilleurs jours de l'année. Comment pourrait-on rater cette occasion ? Multiplions les œuvres pieuses en cette période. « Et rappelons-nous que notre temps ici-bas est compté, et qu'un jour nous reviendrons tous vers notre Seigneur. Prenons le maximum de provisions pour l'au-delà, et sachez que la meilleure provision est la piété. » Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, « Et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501